La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ces derniers jours, ce n'est pour nulle autre raison que des annonces et reports de marches de protestation. A cela s'ajoutent les éternels rumeurs sur les réseaux sociaux portant sur d'éventuelles dissensions au sein du groupe. Tout cela provoquant un certain doute chez plusieurs de la population. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. La crise politique au Togo est-elle en train de s'enliser dans le calme imposé par le dialogue ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Brigitte Adjamagbo-Johnson, elle est la secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, partie membre de la coalition et elle-même coordonnatrice de cette coalition. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Afanou et bonjour aux auditeurs et auditrices. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs et auditrices qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de NanaFM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La crise politique au Togo est-elle en train de s'enliser dans le calme imposé par le dialogue ? C'est le thème du jour. Alors Brigitte Adjamagbo-Johnson, dans un premier temps, l'incompréhension a gagné plusieurs ces dernières semaines. On ne sait plus pratiquement si l'opposition ou la coalition appelle à marcher ou non. Quand elle le fait, quelques jours après, elle revient là-dessus pour reporter la manifestation annoncée. J'ai envie de vous demander que se passe-t-il concrètement ? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de parler aux populations togolaises qui sont plus que jamais déterminées à en finir avec un régime cinquantenaire. Et il ne se passe rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant au sein de la coalition des 14. Ce qui se passe, c'est que vous vous souviendrez, nous avons été invités à discuter avec le président ghanéen à Accra, il y a deux semaines. Et le président nous a demandé, ayant appris, et d'ailleurs c'est nous-mêmes qui l'avions informé par courrier, que nous avions programmé des manifestations pour protester contre la préparation unilatérale des élections. Et je voudrais dire l'organisation de fraude électorale par le régime. Et donc, il nous a invités à venir échanger avec lui et à vouloir comprendre les enjeux de l'acte qui venait d'être posé par la Célie. Avec l'accord, l'appui du gouvernement et du président de la République. Parce que nous savons que cette nomination de président de Célie a été autorisée en quelque sorte par le président de la République. Alors, il nous a expliqué que tout en comprenant ce que nous faisons, tout en nous donnant raison, il fallait qu'on lui accorde huit jours pour essayer de prendre la tâche avec le régime et de régler le problème. C'est ce qui a justifié le premier report. Cela a justifié le premier report. Mais au moment où nous acceptions d'accorder ces huit jours, nous avions prévenu en même temps le président que nous l'en serions. Nous acceptons de reporter ces manifestations-là, mais que nous l'en serions en même temps d'autres manifestations, parce que la loi nous oblige à informer un certain nombre de jours avant les manifestations, les autorités gouvernementales. Donc, s'il apprenait que nous avions fait une telle démarche, qu'il n'en soit pas étonné. Et il a acquiescé. Ce qui nous a conduits à reprogrammer de nouvelles manifestations, en anticipant sur le fait que ce régime réfractaire au changement pourrait ne pas vouloir se montrer raisonnable, malgré l'action du président ghanéen. Une demande a été formulée pour organiser des marches à compter de ce jour ? Absolument, à organiser des marches. Mais nous avons fait la demande en nous disant « Attendons la réponse du président ghanéen » pour communiquer. « Mais il s'est fait que, en notre sein, un parti avait déjà lancé. » Et en temps, nous avons dit « Non, non, on n'annule pas tout. On garde les marches des trois premiers jours. Et celle du samedi 17, on pourra organiser ces marches-là. Parce que, dans nos calculs, nous avions pensé que, au plus tard, jeudi ou vendredi, les huit jours expiraient, et nous aurions une réaction du président ghanéen, ce qui nous permettrait, en cas de résultat négatif, de passer directement à l'action. Alors, cette partie, c'est le PNP ? Bien sûr, c'est le PNP. Et, en fonction de cette hypothèse-là, le PNP avait déjà prévenu. Mais, on a échangé, on a convenu d'ennuiler, et le PNP a joué le jeu. Alors, nous avons reprogrammé, le vendredi, au moment où nous décidions d'ennuiler la manifestation du... Nous avons reprogrammé, en même temps, une autre manifestation pour laquelle nous avons écrit. Et, il s'est fait que, le samedi-là, qui a suivi, puisque les partis ont leurs jours de réunion, et tout le monde sait que le PNP se réunit les samedis. Donc, le PNP avait déjà prévenu qu'il y avait des manifestations qui étaient programmées. Donc, quand nous n'avons pas eu d'informations, n'avons pas eu de réactions du président ghanéen, et qu'il a fallu encore se poser la question de savoir quoi faire, nous avons dit, mais nous sommes dans une phase diplomatique. Et nous avons vu ce président envoyer ses équipes sur le terrain, commencer un travail. Les équipes nous ont appelés, nous ont informés. Et donc, il ne serait pas que nous organisions ces manifestations sans avoir eu un feedback de sa part. Alors, nous avons dit, nous n'allons pas communiquer. Nous l'attendons, nous attendons ce feedback pour communiquer le plus tard possible. La communication officielle ne commencera que le jeudi de la semaine qui allait précéder, c'est-à-dire le jeudi passé. Mais il s'est fait que le PNP avait un problème. Il fallait annuler la consigne. Ils ont appelé. Oui, il fallait annuler la consigne au niveau des militants. Et en annulant, ils ont en même temps annoncé les nouvelles dates que nous avions programmées. Ce qui a donné l'impression qu'il y avait une communication officielle de la part de la coalition. Alors, finalement, selon nos informations, hier, vous avez eu une rencontre avec des émissaires ghanéens. On verra dans quelques instants si vous avez la possibilité de revenir un peu là-dessus ou pas. Mais avant, ce chapitre sur les réseaux sociaux, les gens l'assimilent à des dissensions, une division au sein du groupe. À quoi est-ce que vous vous l'assimileriez? Est-ce que ce sont des couacs, des incompréhensions ou simplement des dissensions qui ne disent pas leur nom? Il y a des couacs. On peut l'attribuer à des couacs. C'est un épiphénomène. C'est vraiment un épiphénomène. Vous savez, mais pour prendre des décisions à 14, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup discuter. Le camp d'en face ne comprend pas parce qu'eux, ils ne fonctionnent pas de manière démocratique. Nous, nous pratiquons la démocratie en notre sein. Et nous échangeons. Nous concevons que nous puissions ne pas avoir des avis convergents au départ. Mais lorsque nous prenons le temps de discuter, nous arrivons finalement à nous mettre d'accord sur une direction à prendre. Et les événements, la succession des événements a fait que non seulement le PNP avait un problème interne à régler, un problème de communication vis-à-vis de ses militants, mais aussi nous n'avons pas pu échanger le temps qu'il faut pour harmoniser nos points de vue. Et je dis que cela n'est rien du tout. Donc en régulier et en recourse. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en inquiéter. Et il n'y a pas de quoi s'en réjouir, surtout. Parce que vous pensez qu'il y en a qui se réjouissent. Je vois des gens qui s'en réjouissent, qui racontent toutes sortes de choses. La coalition des 14, même la fin de la coalition des 14, n'enrayerait pas la rage que les Togolais ont d'en découdre avec ce régime. Donc ce n'est même pas l'appel de souhaiter. Il voudrait savoir comment se porte la coalition des 14. Il veut savoir si vous êtes toujours en bonne santé. Vous lui répondez. Bien sûr, nous sommes en bonne santé. C'est en coalition des 14 qu'hier, nous avons rencontré le ministre ghanéen qui a été envoyé par le président. Et vous verrez, il n'y a eu aucun couac. Vous allez nous dire dans quelques instants. Je vous en parlerai. Le temps juste de rappeler à ceux qui nous rejoignent, qu'ils écoutent NANAFM. Nous sommes dans le débat avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, la coordonnatrice de la coalition des 14, en train de nous interroger. La crise politique au Togo est-elle en train de s'enliser et dans le calme imposé par le dialogue ? Vos auditeurs pourraient dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de NANAFM. Alors justement, hier, c'était dans l'après-midi. Vous avez eu à rencontrer cette mission ghanéenne. Comment est-ce que cela se présente ? Quelles sont les directions que peuvent prendre les choses ? Parce que cela fait maintenant bientôt un mois. que le dialogue a été suspendu. Mais écoutez, moi, pour répondre à votre question principale, qui est de savoir est-ce que la crise s'enlise ? On aimerait bien d'abord savoir ce qui s'est passé hier lors de cette rencontre. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons reçu le message que le ministre ghanéen est venu nous délivrer. Et qui tient en quelques points. Oui, je peux dire que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où il y a une perspective très proche d'évolution du processus de dialogue. Alors, le président Nana nous a fait dire qu'effectivement, il s'était engagé à faire un travail pendant huit jours. Par rapport à la poursuite ou non du processus électoral. Et qu'il aurait dû nous revenir à l'expiration des huit jours. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait des contraintes et il s'en est excusé. Et il nous a informé, nous a rassuré que toutes les consultations se sont bien déroulées, ont été achevées avec le gouvernement. Et qu'il a bon espoir que ce dialogue-là va s'achever, va aboutir à de bonnes conditions. Malheureusement, il ne peut pas venir cette semaine parce qu'il y a, vous le savez, un sommet de l'Union africaine qui se tient au Rwanda, à Kigali. Et donc, une fois qu'il sera de retour de ce sommet, il viendra lui-même au Togo la semaine prochaine. Et aujourd'hui même, avant la fin de la journée, nous saurons quel jour précis que la semaine prochaine reviendra. Mais d'ici là, d'ici là, il nous prie de ne pas reprendre les manifestations de cette semaine dans l'intérêt, disons, du bon aboutissement du dialogue. Alors maintenant, dans ce contexte où on a l'impression que le dialogue traîne et traîne, est-ce que finalement la question principale revient ? Cette crise ne s'enlise pas parce que d'un côté, vous estimez que le pouvoir poursuit unilatéralement à l'organisation des élections. Vous voulez organiser des manifestations, mais le facilitateur vous demande de les reporter. Durant ce temps, les Togolais perdent patience. Et il y a aussi Thomas Ayedi qui, sur la page Facebook de Nana FM, constate que non seulement la crise s'enlise, mais cette attente, je le cite, commence par taper trop sur nos nerfs. Est-ce que vous comprenez ce sentiment ? Est-ce que les choses ne sont pas empirantes ? Absolument. Je comprends ce sentiment que beaucoup de Togolais partagent. Et moi aussi, je le partage. Sauf que nous avons des contraintes. Étant donné que nous nous sommes engagés aussi dans une phase diplomatique, nous sommes obligés de faire ce sacrifice-là, d'attendre un tout petit peu. Il ne s'agit pas d'attendre indéfiniment. Et nous voyons déjà le bout du rouleau. Déjà, à partir de la semaine prochaine, nous serons en mesure de savoir si, oui ou non, il faut que nous reprenions la rue. Et je peux vous dire, il n'est pas question de continuer à dialoguer si le régime veut continuer à préparer les élections. Il doit faire un choix entre dialoguer pour trouver une solution aux revendications légitimes du peuple ou bien préparer la fraude unilatéralement. Ce, nous n'accepterons pas. Donc, je voudrais exhorter mes compatriotes togolais à garder patience encore pour un tout petit peu de temps. Cette lutte-là, nous ne la laisserons pas s'enliser. Nous savons ce que nous voulons. Nous sommes sûrs de nous. Nous togolais, je veux dire. Nous sommes sûrs de nous. Cette fois-ci, nous savons qu'il n'est pas question de trouver une solution de bricolage aux problèmes que nous traînons depuis des années. Nous sommes déterminés à le résoudre définitivement. Quand il faut marquer une pause pour donner une chance aux acteurs externes qui nous aident à régler le conflit, d'agir, eh bien, faisons ce sacrifice-là. Moi, je suis convaincu que d'ici la semaine prochaine, les choses vont bouger. Donc, le sacrifice à faire pour le moment, c'est patienter et éviter d'attendre, c'est-à-dire d'éventuels mots d'ordre. Donc, les manifestations, clairement, sont plus ennues. Absolument. Absolument. Si le calcul de certains, c'est de se dire, on va faire traîner les choses pour que la détermination des populations s'émousse, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Nous allons ouvrir le standard, mais avant, vous allez réagir à cette intervention de Smith sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que la médiation n'a pas le courage de convaincre Fornia Simga l'idée de ne pas se présenter en 2020. Cette seule chose calmerait les esprits avant qu'on ne passe aux réformes des institutions et de la Constitution. Qu'en pensez-vous ? Et il ajoute, le temps qui passe profite à unir. Le temps qui passe profite à unir, je n'en suis pas sûr. Parce que quand le peuple va se relever, après avoir constaté que le dialogue n'a pas permis de régler le problème, eh bien, unir verra, le chef de l'État verra, et ils regretteront amèrement de n'avoir pas saisi l'occasion du dialogue pour s'obtroyer une sortie honorable. Et par rapport à l'incapacité du Ghana à convaincre le pouvoir de ne pas se présenter... Non, je ne saurais souscrire à cette analyse parce que je comprends que nous sommes en diplomatie. Je comprends que c'est difficile, c'est délicat, ce genre de choses qu'on demande au président ghanéen. Et je suis convaincu qu'il est en train de chercher les voies et moyens pour arriver à cette solution-là. Il comprend. Il comprend. Nos interlocuteurs nous comprennent tous. Ils nous comprennent tous. Ils comprennent que ce ne sera pas acceptable pour le peuple togolais qui veut un départ immédiat d'entendre dire que l'actuel président de la République va se présenter aux élections en 2020. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. A votre avis, la crise politique au Togo est-elle en train de s'enliser dans le calme imposé par le dialogue ? Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allo ? Bonjour. On vous appelle comment ? D'encore les deux puits à motiver. Comment allez-vous ? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Pankole. Oui. 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 Je vous remercie de faire une pleine pause. Ce qui a beaucoup eu la réussite de cette approche, je vous le sens en profond, et je vous le sens en profond, et je vous le sens en profond, je vous le pose, on a fait ce que ça va être couruier, et je vous le sens en profond, plutôt que les gens, à chaque fois, je vous le sens juste, pour vérifier l'ensemble de l'opposition, elle aussi n'active, je ne comprends pas, au point de laisser perdurer les choses. Je me demande, je crains très fort que les prochaines réactions du peuple, de ce transforme en radio à tous. Nous vous disons merci M. Bancolet, vous pouvez passer une excellente journée, un autre auditeur en ligne. Allo ? Bonjour, on vous appelle comment ? Bokhari, Je vous dis que, il y a un risque de partager, au sein de la voie d'Ignan, alors que, vous parlez de, vous avez un taxi, Zagan Dicard, qui, vraiment, beaucoup a dit, qu'il y a des âmes, qui dit, qu'il a créé le problème, il n'est pas tout ce que je dis, est-ce que, tout ça, l'artement, vous ne vous racontez pas, au sein de cette position, parce que, nous vous disons merci, Bokhari, d'avoir participé à ce débat, passez une excellente journée, le 22 52 47 79, auditeur en ligne. Allo ? Allo ? Vous pouvez également composer le 96 61 58 58. A votre avis, la crise politique au Togo, est-elle en train de s'enliser dans le calme, posé par le dialogue ? Kodjo Akbessi, sur la page Facebook de Nana FM, estime que la démocratie est un combat, qui se mène doucement. On y arrivera. Un autre auditeur en ligne. Allo ? Vous êtes à l'antenne. Allo ? Alors, visiblement, il est distrait. Nous allons donc laisser la parole à Madame Johnson, pour qu'elle puisse réagir. Finalement, on l'a. Allo, bonjour. On vous appelle comment ? Monsieur Lanzo Dagbata. Lanzo Dagbata. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, moi, si je peux dire, je vous laisse. Nous avons aussi, suivi par une famille Bata-Centrata. Monsieur Lanzo. Oui ? Ce n'est pas, en fait, une opportunité que vous avez pour vous adresser au peuple togolais, mais nous vous donnons la possibilité de nous dire, vous, en tant que togolais, avez-vous l'impression que cette crise s'enlise dans le calme imposé par le dialogue ? Dans le cas, la crise s'enlise pas à personne. Il faut quand même qu'il y a une crise. Donc, vous pensez que les choses sont en bonne voie ? Les choses sont en bonne voie. Les choses sont en bonne voie. Donc, vous avez notre capacité. Bien. Merci. Merci, Monsieur Lanzo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, on a eu Bancolais depuis à Motivé, qui est totalement à l'opposé de Lanzo, qui vient de raccrocher. Monsieur Bancolais dit qu'il commence par désenchanter parce que lui, il avait cru en ce dialogue à ses débuts. Il a l'impression que les choses s'enlisent. Et il se demande si le pouvoir est trop intelligent ou s'il dispose d'astuces pour dominer entre griffes l'opposition qui serait un peu naïf. Ce sont des interrogations. Qu'avez-vous à lui répondre ? Non, moi, je ne peux que l'exhorter à reprendre espoir. Et je suis convaincue que l'immense majorité des Tougoulais reste déterminée. C'est ce qu'il faut. Je comprends qu'il y ait une impatience. Et nous-mêmes, nous nous posons des questions dans la mesure où il était prévu au départ que le dialogue ne dure pas plus de dix jours. Et donc, c'est un point que nous avons l'intention de soulever de manière à ce qu'on trouve le moyen de faire aboutir rapidement ce dialogue-là et que le peuple soit fixé parce qu'il n'est pas question que le combat aboutisse à trouver une solution qui ne soit pas une réponse adéquate aux revendications légitimes du peuple. M. Boukharie a également besoin de se faire remonter le moral. Il dit qu'il ne comprend pas le pourquoi des gens membres de la coalition s'en prennent les uns aux autres. à ça, je pense qu'il a raison et il fait bien de le soulever. Et je peux dire qu'en tant que coordonnatrice, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout plu. Et la personne concernée, je lui ai dit ce que je pensais et je pense que... En tout cas, on ne peut pas dire, je n'ai pas dit qu'il ne se passe rien à la coalition. Donc, ça veut dire que la coalition n'est pas imparfaite, sentait peut-être une petite... Si, j'ai dit, j'ai dit, c'est un épiphénomène, c'est même passé. Nous avons réglé le problème. Et c'est normal, c'est normal que nous passions parfois par des phases de désaccord, mais cette fois-ci, on n'a pas eu suffisamment le temps de discuter, d'échanger pour que de ces échanges-là, nous arrivions à un consensus. Il s'est fait que les divergences ont été exposées. en public, et croyez-moi, tout le monde en a tiré des leçons. Je vous assure, quand nous nous sommes retrouvés hier, eh bien, chacun a compris. On a très rapidement compris que les enjeux sont plus importants que les petites frustrations ou les grandes frustrations que nous pourrions avoir. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allo? Bonjour. Monsieur Amouzouvi, n'est-ce pas? Depuis Tocoon Solidarité. Allez-y, nous vous écoutons. Seulement, il faut dire au peuple d'attendre un peu, parce que les Canais ont pris notre problème comme c'est leur problème. Seulement, je voudrais savoir, madame, vous êtes de votre coalition, est-ce qu'il y a plusieurs bonnes paroles ? Nous, nous pensons que c'est vous. Vous seuls, quand il y a quelque chose, vous passez pour vous dire. Mais quand il ne parle pas, il ne parle pas. Est-ce que ça ne peut pas gâter votre association ? Bien, nous vous disons merci, M. Amouzouvi. Passez une très bonne journée. Un autre auditeur en ligne. Allô. Bonjour. Bon collègue, Kanidek, comment allez-vous ? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, M. Kanidek. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le but, Kanidek. Allez-y, dites-nous, partagez avec nous votre opinion, si ça peut reconforter quelqu'un ou pas. Malheureusement, la prison est en train de s'enlire. Parce qu'il y a la diplomatie, il faut utiliser les dents. Et je trouve ça très normal. Il faut voir d'abord la disponibilité du président Kanidek. Vous voyez où ? On vous écoute. Nous sommes obligés. La coalition des cartes de politique, il faut continuer. C'est un objectif. Je ne suis pas le président Kanidek. Au cas où je viens, la coalition peut prendre toutes ses responsabilités. Mais ce que moi, j'ai dit au peuple togolais, il faut que le peuple togolais raccompagne la coalition des cartes de politique pour pouvoir aboutir à l'internet de Monopo. Moi, je ne vois pas un choix. Sans avoir un petit parcours de groupe en carrière, on peut encore organiser des bases. Et madame l'avait tout dit expliqué. Ils sont adressés par les autres de la dignité de l'internet à qui le conservatoire. Ils ne font que le peuple togolais, le lambda, on veut tout ça là. Et puis, il ne faut pas beaucoup y avoir pour nous. Je ne sais pas si vous avez fait. Ça, c'est pas aussi pour le bout de la presse. C'est très hommage pour vous. Nous vous disons merci. Merci Kanidek. Passez une excellente journée également. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. On vous appelle comment ? Pélé, depuis de vous l'assamez. Allez-y, nous vous écoutons. Est-ce que la crise s'enlige à votre année ? Bonjour, monsieur Pélé. Merci. Nous vous disons merci. Merci Pélé d'avoir participé. à ce débat passé. Une excellente journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. On vous appelle comment ? Monsieur comme la vie depuis à Goye. Comment allez-vous ? Allez-y, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Nous vous étudions. Ce qui est très hommage, nous est très hommage. C'est toujours pour l'essai, nous. Vous voulez l'essai, et quelques-unes d'un point de temps, on doit lui s'enligner l'essai, il a l'essai, il a un autogéné. Mais je pense que c'est un peu de l'essai, de l'essai, aussi. C'est la manière dont ils l'appellent à l'obligation du monde. Il y a des droits, il y a des droits, il y a des droits. Il y a des droits. Il y a des droits, il y a des droits. Il y a des droits où ils puissent accueillir. Il y a des droits qui sont en passe. Nous vous disons merci. Merci, monsieur, comme l'invite d'avoir participé à ce débat. Passez une très bonne journée. Je rappelle que vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre ce matin. Alors, monsieur Amouzouvi, depuis Taucoin, vous a encouragé dans cette lutte qui est la vôtre. Il demande au peuple Togolais d'attendre encore un peu. Il vous demande si vous n'êtes pas la seule habilité à parler au nom de la coalition des 14 ou si vous avez plusieurs porte-parole qui pourraient porter préjudice au groupe. Je prendrai cette intervention comme une suggestion que nous étudierons pour renvoi à la faisabilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous des responsables politiques, des responsables de partis, des gens à qui on peut faire confiance. Et nous estimons qu'à partir du mois où nous nous sommes mis d'accord sur les grandes orientations, chacun d'entre nous est capable de défendre ces orientations-là. Mais nous étudierons ce qu'il dit pour voir dans quelle mesure nous pourrions éventuellement désigner des porte-parole au sein de la coalition. Alors, Tani Dek constate que la crise s'enlise parce que la diplomatie ici est mêlée et comme Pelé, depuis de la 5 mai, il pense que les choses ne vont pas dans la bonne direction. Et Pelé, lui, vous demande de vous préparer au même moment que cette tractation évolue. Préparez-vous pour les élections. Est-ce que vous y pensez au sein de la coalition ? Voyez-vous, d'abord je voulais revenir un peu sur les pessimistes et dire qu'en réalité pour nous, on a besoin d'action diplomatique, d'abord du côté du facilitateur, mais aussi de la coalition. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout dire. Nous ne pouvons pas vous dire, tous les acteurs, les gens influents, les gens influents que nous avons mis ce temps à rencontrer à Lomé et ailleurs, en dehors du Togo. Donc, l'action continue. On ne s'enlise pas. En ce qui concerne l'impatience des populations, je voudrais rassurer tout le monde et dire que nous avons même posé le problème hier au ministre et nous lui avons dit que cette lutte-là, c'est d'abord la lutte du peuple togolais et que ce peuple commence à s'impatienter. Et je pense que c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens raisonnables, ils comprennent. Et je sais qu'il saura aller faire ce message-là de manière à ce que, lorsque les choses reprendront la semaine prochaine, que le peuple puisse être fixé le plus rapidement possible sur l'issue de ce dialogue-là et qu'il prenne ses responsabilités. Vous nous demandez, est-ce que nous pensons aux élections ? M. Afanou, nous pensons à régler le problème de fonds du Togo. Nous ne pensons pas à nous organiser pour aller à des élections qui seront contrôlées par ce régime. Est-ce que vous savez déjà, à l'heure où je vous parle, que le bureau, ces textes, qui est temps de crier et dont le ministre Bawara est l'ami, vous pouvez savoir qu'ils sont revenus déjà au Togo et qu'ils sont à l'oeuvre avec cette CENI illégitime ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ? Non ! Ce sont des problèmes que nous devons régler parce qu'il faut une CENI véritablement indépendante et autonome et capable et libre de contracter avec qui il veut dans l'intérêt du bon déroulement des élections. Il faut qu'on arrête que le régime s'immisce dans l'organisation des élections et donne des ordres à la CENI. Nous avons une CENI sous ordre, une CENI qui attend que le ministère de l'administration territoriale lui dise « faites ceci et ne faites pas ça, ils ne font pas ». Dans ces conditions, nous serions des irresponsables si nous nous préparions à aller à ces élections-là. Par contre, nous pensons, nous réfléchirons à comment aller à des élections dignes de ce nom qu'on organisera après une transition au cours de laquelle toutes les décisions que nous aurons prises au cours du dialogue seront mises en œuvre par les institutions de la transition et ce qui créera les conditions pour qu'on ait des élections transparentes. Ces élections-là, nous y pensons. Mais pas aux fraudes habituelles que ce régime organise et qui constituent une des sources du conflit actuel. Donc, notre position est très claire là-dessus. Et nous espérons qu'aucun acteur de la communauté internationale ne réussira à nous emmener à aller à des élections frauduleuses, des élections contrôlées par ce régime. Il n'en est pas question. Comme l'envie dit, qui va lentement, va sûrement, lui comprend cette attente. et il constate qu'aucune loi n'existe pour le moment et sur laquelle la facilitation ghanéenne pourrait se baser pour demander à Fong Yassimbe de ne pas être candidat en 2020. Non, mais il ramène le problème de la légalité. Nous sommes en crise. Il y a une crise politique. Et quand on veut utiliser uniquement la légalité pour régler cette crise, on se fauvoit. On est dans l'illusion. C'est ce que nous nous évertions. C'est ce que nous expliquons à tous les acteurs que nous rencontrons. L'égalité, oui, mais il ne faut pas que la légalité constitue un frein à l'aboutissement de revendications légitimes. parce que la légitimité est au-dessus de la légalité. Voilà. Alors, pour clore cette émission, une réaction à Jules Lawson qui écrit sur la page Facebook de NanaFM que le seul bénéficiaire de ce calme apparent n'est nul autre que le régime. Ce dernier ne fait que continuer par préparer ses élections qui constituent en fait le fondement de cette crise qui n'a que trop duré. Maintenant, il dit tout compte fait, le peuple reste et restera debout tant que ses aspirations profondes ne seront pas respectées. Qu'en pensez-vous ? Et ce sera votre mot de la fin. Eh bien, je suis d'accord avec lui que le peuple reste debout et restera debout quels que soient les aléas de ce combat. Et ma conclusion, ce sera justement de féliciter le peuple, de l'exhorter à rester dans cette posture-là. Et ma conclusion, ce sera de renouveler notre engagement à conduire ce combat jusqu'à terme. Nous pouvons passer par des épreuves. Nous connaîtrons des moments du... D'ailleurs, on nous l'a prédit, on nous l'avait déjà prédit. On sait que des plans sont mis en place pour affaiblir la coalition, pour affaiblir des acteurs en particulier. Mais nous triompherons de tout ça. Et le peuple triomphera. Parce qu'un peuple qui est déterminé est invincible. Il finit toujours par avoir ce qu'il veut. Encore merci, Brigitte Adjama-Godjonsson d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la coalition des 14, secrétaire générale de la CDPA. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une très bonne journée en compagnie de Nana FM. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettetutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.